Pailloux Libraire et l'Hebdo vous présente Marque Page. Comment vous parler de cet ovni littéraire sans vous choquer, tout en vous donnant l'envie de découvrir l'histoire de Bunny ? Pas facile. Bunny, c'est un authentique pauvre type. Représentant pour une entreprise de cosmétiques, il fait du porte-à-porte pour ruiner de pauvres ménagères esselées, dans une Angleterre sointant la misère et le chômage. Ils ont de son charme électrique, il copule avec toutes les femmes qu'il rencontre, jusqu'au jour où, sa propre femme, déprimée, désespérée, se suicide. Désarmée, hontée par le fantôme de sa femme, Bunny prend la route avec son fils de 9 ans, Bunny Boy, pour lui apprendre les ficelles du métier. S'en suit une véritable descente aux enfers. « Je suis foutu », songe Bunny Monroe avec la lucidité soudaine de ceux qui vont bientôt mourir. Il a le sentiment d'avoir à un moment donné commis une grave erreur, mais cette prise de conscience ne dure qu'un pénible instant et disparaît. Et le voilà à l'hôtel Granville, en sous-vêtements, sans autre compagnie que lui-même et ses pulsions. Il ferme les yeux et visualise un vagin près au hasard, puis s'assoit au bord du lit et, au ralenti, prend appui sur le molleton de la tête de lit. Il coince son téléphone portable sous son menton et, avec les dents, déchire la collerette plastique de la mignonnette de cognac. Il vide la bouteille d'un trait, l'envoie valser dans la chambre, puis frissonne, saisi d'un hulker et dit au téléphone « Ne t'en fais pas, mon amour, tout va bien se passer ». Bunny Monroe est un livre totalement hallucinant, avec tous ses moments de défonce et de fantômes ressurgissants. Mais on n'en attendait pas moins de Nikkev, dont dit gothique, illustre chanteur-compositeur depuis plus de 30 ans. C'est avec une facilité innée qu'il nous transporte dans son univers sombre, empli de personnages drôles, atypiques et démesurés. C'est un roadbook à la sauce Bukowski, un témoignage de l'amour que porte son fils pour son père envers et contre tout. Ce livre a suscité au moins un cocktail d'émotions, mélange de chagrin, de colère et de rédemption. Péa ton âme, Bunny. Pailleau libraire et l'hebdo vous ont présenté Marquepage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada